Le projet de loi de finances pour l'exercice 2012-2013 devrait être déposé par devant le Parlement le 30 juin prochain. L'annonce a été faite par le président de la commission économie et finances du Sénat, le sénateur Josslerme Privert. Le parlementaire a indiqué que les membres de la commission entendent passer le budget au panier fin en vue de s'assurer qu'ils prennent en compte les véritables besoins du pays. Il faut que le budget nous permettez, est-ce que pour mes électorales, est-ce que le budget, est-ce que l'énoncé d'engagement que le Premier ministre prend devant la nation dans son énoncé de politique générale, est-ce que le budget nous traduit en réalité. C'est ça. Là, on peut rappeler donc qu'un budget, c'est la traduction chiffrée des objectifs politiques et économiques. On a un ensemble de promesses électorales, on a un ensemble d'engagement, on a un ensemble d'objectifs que le gouvernement a visé. Et c'est à travers le budget, ou par la nation, est-ce qu'il est cohérent par rapport à ces promesses et engagements. Au moins quatre personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le vol de plus de 400 ordinateurs portables et d'autres matériels dans l'entrepôt du CEP. Ce dossier a déjà été soumis à un juge d'instruction. Et dans le même temps, le commissaire du gouvernement, maître Jean-Renel Senatus, révèle avoir lancé une investigation sur le détournement de 12 chèques qui continuaient à être émis au bénéfice des anciens conseillers électoraux sous la présidence de Gaillot d'Orsainville. Un fonctionnaire du CEP, aidé d'un complice, ayant permis les transactions dans une banque commerciale, ont été appréhendés. Tenue ce mercredi d'une réunion de travail entre des membres du gouvernement et des représentants de la Banque mondiale, cette séance de travail a permis aux deux parties de passer en revue certains projets en cours d'exécution financés par l'Institution financière mondiale. Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, cet atelier de travail vise également à mettre en place une stratégie en vue de surmonter les obstacles rencontrés dans le cadre de l'exécution de certains projets. Entre avril, rien doit, du côté du gouvernement, on parle de la faible coordination qui peut exister à l'intérieur d'un ministère. Un coordonnateur de projet peut faire face à un problème avec son directeur général ou bien son ministre qui prend beaucoup de temps pour signer un chèque. C'est une empreuve alors qu'il y a un problème à résoudre et le chèque est tard à sortir. Il peut y avoir des problèmes avec la Banque mondiale sur les procédures de marché, sur la non-objection, etc. Ce sont ces problèmes qu'on est en train de débattre et à la fin de ces deux journées, on va sortir avec un plan d'action. Un plan d'action où l'on va dire qu'il y a ce problème, voilà la solution qu'on va essayer de mettre en œuvre pour résoudre. Donc c'est de ça qu'on parle. On va parler aussi des changes d'informations. Qu'est-ce que tel coordonnateur de projet a réalisé ? Parce que le coordonnateur C peut avoir un problème alors que le coordonnateur B peut déjà avoir la solution pour résoudre ce problème. Donc il va y avoir, on ne va pas parler seulement de problèmes, on va parler aussi des points positifs de chaque projet, etc. Les responsables du service maritime et navigation d'Haïti, Semana, annoncent le renforcement de leur structure afin de rendre beaucoup plus efficaces les services offerts par cette institution. Ils ont fait remarquer que le Semana travaille actuellement à l'élaboration d'un code maritime afin de régulariser ce secteur. Le service maritime et navigation d'Haïti, Semana, renforce sa capacité. Le directeur général de l'institution, Freirel Normil, veut passer à une autre vitesse. Il annonce des mesures qui vont dynamiser ce secteur. Freirel Normil parle déjà de la réhabilitation de 14 phares dans tout le pays. Et pour normaliser le secteur maritime et navigation, le directeur général entend soumettre au parlementaire un code maritime à la fin du mois de juillet. Dans l'objectif de mettre de l'ordre dans le transport maritime, Freirel Normil annonce également la mise en place d'un programme appelé Conformité des navires. Le Semana, créé en 1982, a pour mission de réguler le fonctionnement du transport maritime à Issa. La ministre du Tourisme annonce la création prochaine d'une police touristique. C'est une force qui permettra de sécuriser les zones touristiques. Madame Balmire Vildroin rappelle l'importance de libérer les trottoirs pour donner une meilleure image du pays. Chaque jour, on produit le cadre. Mais il faut que nous avons des charges publiques. Il faut que nous avons des charges publiques. Non seulement on récupère le cadre, mais on a un recyclage. Parce que si on n'a pas de recycler, le cadre a une valeur. Donc c'est vraiment un service. Si on n'a pas de recyclage, pas de recyclage pour les trottoirs, ou pas de recyclage pour les trottoirs, on n'a pas de recyclage pour les trottoirs pour les trottoirs. Donc il faut créer toutes les trottoirs et les moyens pour que les trottoirs... Mais c'est sûr que les trottoirs veulent participer, qu'ils veulent participer à la ville propre. L'autre aspect important et ministèrement, c'est de mettre en place non seulement des centres d'accueil. Donc premier accueil en touristes alliés à l'aéroport. Donc j'en connais nous annoncés à plusieurs reprises que nous prallons que y'a restauré et terminale d'arrivée à l'aéroport. Et le ministère du Tourisme, c'est un centre d'accueil. L'aéroport l'aéroport, c'est un coin d'information pour que chaque visiteur qui arrive, il y a une information de ce côté pour aller en code touristique. Nous n'avons pas de code, justement, parce qu'on m'en a déjà, nous avons de la fin juillet, des codes touristiques. Et d'accord, on map pour qu'on ait cotoyé, cotositué. Avec toute information là-dedans. Avec toute information là-dedans. On a gagné le fin juillet, c'est très important. Et ça, le ministère, en fait, c'est que nous faisons une collaboration avec les réceptifs sur place. Les réceptifs, c'est eux qui proposent des tours et qui font des tours. Donc, au cas où on a une belle photo de la citadelle, ou ils sont étrangers, nous n'ont pas compte comment pour arriver à la citadelle. Donc là, dans le stand ministère, chaque réceptif aura un stand. Côté, il y a fait promotion, il y a fait information sur les excursions à visiter et à faire. Quand il y a un rôle ministère, c'est que le menu excursions, c'est d'assurer que le site s'est un unité de gestion et un unité d'accueil. Pas seulement un unité de gestion et un unité d'accueil, mais des blocs sanitaires, des banques pour qu'on a mangé, et aménagé l'espace. Lancement ce mercredi par le Centre de communication sur le SIDA et la santé, c'est qu'au SIDA, la Scotia Bank et le ministère de la Santé publique, le MSPP, de la quatrième édition de la journée de dépistage. Cette journée nationale de dépistage sera organisée ce vendredi. Suivez, tour à tour, les explications de Maxime Descharles, de la Scotia Bank et de Serret Polycar-Montjoie. Comme nous connaissons, Skocha Bank a une grande présence dans Caraïbes, c'est le premier réseau bancaire dans Caraïbes. Et de ce fait, la question SIDA, étant donné que l'importance dans Caraïbes, nous concernons nous, et particulièrement, surtout que ce qu'on s'appelle toujours une approche très sociale, nous même nous considérons comme des citoyens responsables, et nous concevons un partenariat avec le média de diffusion Caraïbes, donc tout le média dans Caraïbes là, où maintenant il y a une action en campagne pour faire SIDA. Et c'est ainsi que nous ouvrons toutes les structures dans la région, pour que nous sommes capables de faciliter des centres de dépistage. Mais sur Haïti, à Nessa, nous avons simplement deux structures qui ont participé, c'est-à-dire Sagran ou U1, avec Sakao Foulan, parce que nous sommes obligés de faire un réajustement dans la logistique, étant donné qu'à Nessa, un partenariat que nous faisons avec Sécro-SIDA, nous devons tout faire une expansion dans la province. Nous ne faisons pas l'expression dans la province, c'est vrai, mais ça ne va pas empêcher que les questions santé sont une question universelle. Donc, de ce fait, nous vivons à Nessa, comme sur le Soudili, nous étions dans la région Nord, avec Pilate, avec Limbé, nous avons une présence afin de faire un centre de dépistage. Et, on peut nous avoir plusieurs volets, bien sûr, nous avons un apport matériel à travers des dépenses logistiques que nous avons obligés d'engager. Nous avons un apport d'employés eux-mêmes qui participent de bon cœur, parce que, généralement, nous faisons des actions sociales, l'employés toujours participent dans eux, et nous manifestent les présents. Nous avons un apport de l'ouvrage, nous avons commencé de 9 heures à 4 heures. Nous avons fait des différents sites de l'Occion Mabjola, il y a fait des femmes de l'Occion Mabjola, il y a fait des fases de la ville, il y a fait des fases de l'Occion Mabjola, nous avons des PDSC qui sont des postes de delivery de services communautaires qui sont des torts, qui sont des taux jours, qui sont des matins de tous, qui sont des frères. Nous avons un CDS de l'Occion Mabjola, nous avons un hospital Saint-Jean-Lenbe, nous avons un hospital Sacré-Cœur de Milo, nous avons l'hôpital Armament, nous avons l'hôpital Pilate et nous avons l'hôpital de Sikotia avec nous qui sont les grands avec Pécie. Maintenant, nous avons eu l'hôpital de l'Arabie, c'est juste que nous voulons faire des tests, nous sommes gratuites et le résultat de la prête confidentiel entre nous et les gens qui font des tests.